Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre week-end s'est bien passé. Alors pour cette nouvelle vidéo, donc les nouveautés nouvelles du papy, nous allons découvrir ensemble, donc lors de cette vidéo découpée en trois parties, donc, et bien non seulement mes dernières acquisitions, mais aussi donc des cadeaux et puis un achat effectué donc sur Vinted. Alors des cadeaux, l'un d'entre eux, donc une petite enveloppe surprise provenant de mon ami Lucas, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube, mais voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure au moment venu. Et puis donc une enveloppe surprise, puisqu'il n'y a pas de nom de destinataire, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, ni de qui elle provient. Et donc la dernière partie qui est consacrée donc à un petit unboxing, voilà, d'un achat que j'ai effectué sur Vinted auprès de la boutique JD14000, voilà, là encore, donc vous retrouverez toutes les adresses et les liens dans ma description. Voilà, donc je crois que tout est dit, donc on peut y aller, allez, let's go, c'est parti ! Ouais, bonne revue les mecs ! Et puis bah, bonne découverte avec tous ces petits cadeaux ! Ouais, bonne verrue les mecs ! Et puis bah, j'espère pour une fois, il y aura des petits cadeaux pour moi ! Bon bah allez, nous on vous laisse regarder tout ça, et puis on vous dit à tout à l'heure ! Ouais, à tout à l'heure les mecs ! Ouais, tchous, tchous ! Alors commençons tout de suite cette revue, donc par la première partie, partie dédiée donc à mes récentes acquisitions. J'ai pas grand chose de transcendant, mais voilà, pour moi ça me fait plaisir, vous avez eu l'occasion de découvrir, lors de mes prestidant boxing, que voilà, je m'étais remis à collectionner, donc les maîtres de l'univers, alors non pas les G1, puisque j'en ai déjà, voilà, j'en ai déjà une très grosse quantité, mais les nouvelles versions Origins, donc, que nous propose à nouveau Mattel, en hommage donc à nos bons vieux G1. Voilà, donc j'ai eu ces trois figurines, fin de, voilà, fin de semaine dernière, et je tenais à partager ça avec vous. Alors tout d'abord, voilà, la première figurine, donc, consacrée à notre Musclor, voilà, le leader, enfin le héros de cette série, les maîtres de l'univers, voilà, figurine extrêmement réussie, et puis bon, bah, quitte à avoir Skeletor, si vous avez suivi mon précédent déballage, autant avoir aussi Musclor, voilà, qui est extrêmement bien réalisé. J'avoue que le boulot est plutôt pas mal, on a à la fois ce côté très génération, hein, donc très années 80, mais cette fois-ci, donc, avec, voilà, des petites finitions un peu plus soyeuses, et puis, et puis surtout, des points en articulation plus nombreuses, hein, cou, bras, coude, poignet, genou et cheville. Voilà, une figurine vraiment très très belle, et puis, donc, un petit peu comme pour le G1, on a la possibilité, voilà, en orientant la figurine, de, voilà, de lui actionner des mouvements automatiques qui créent, donc, des mouvements de combat. Donc, Musclor qui est fourni avec, donc, son glaive, sa hache de combat et son bouclier. Voilà, une très très jolie figurine, et toujours, donc, un petit peu comme les G1, le petit comics qui va bien à l'intérieur. Voilà, donc, pour cette première figurine. Seconde figurine à présent, nous avons notre maître d'armes, voilà, un personnage que j'aime, que j'aime assez, et puis, donc, que serait notre Musclor son son fidèle ami et compagnon Duncan, le maître d'armes, avec, donc, une partie de son, de son plastron. Là encore, la figurine est plutôt très réussie, un peu plus jolie, un peu plus chouette au niveau du visage que la G1. Voilà, une figurine de toute beauté, et on nous indique, enfin, on nous montre également, donc, qu'il a, qu'il a d'autres accessoires, notamment, voilà, son petit bracelet qui jette des petits lasers, c'est une espèce de grosse massue, et puis, donc, pareil, une espèce de petite armure, donc, pour le bas de la jambe et la cheville. Voilà, figurine qui, là encore, est plutôt classe. Le vert est un peu fade à mon goût, j'aurais préféré avoir un truc, quelque chose d'un peu plus vif, mais, mis à part ça, donc, voilà, les finitions, le choix des couleurs est plutôt très joli, avec, là encore, le petit comics qui va bien avec, avec, voilà, donc, pour changer, puisque c'est vrai que, comme vous le savez, j'ai toujours été intéressé plus par les méchants, que ce soit, donc, pour les Transformers, les maîtres de l'univers, Masque, etc., etc., et là, du coup, ben, voilà, j'ai, je me suis décidé, parce que j'avais que Roboto jusqu'à présent, et puis, Maniface, voilà, ma score, dans les gentils, donc, voilà, qui va venir augmenter, un petit peu, donc, mon nombre de, voilà, de gentils, mais, bien entendu, et pour la troisième figurine, un petit méchant, voilà, quasi obligatoire pour ma collection, donc, à savoir, Triclops, voilà, là encore, la figurine est absolument superbe, alors, Triclops, hein, on l'appelle Triclops, pourquoi ? Puisqu'il a trois yeux différents, donc, sur une sorte de bague que vous tournez, et en fonction, donc, de, de, de l'œil que vous avez sélectionné, vous avez un pouvoir qui est attribué, donc, à chacun de ses yeux, voilà, un petit peu pour cette figurine qui est vraiment très, très jolie, on voit bien, voilà, la mâchoire crispée, une mâchoire, on dirait un petit peu, la, 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 la gueule de Schwarzy dans Conan, voilà, le mec qui plaisante pas, avec le menton un petit peu en galoche, la musculature, regardez-moi ça, ces tablettes de chocolat, c'est, c'est juste insane, voilà, et puis, donc, bah, là encore, hein, il est capable d'effectuer, donc, des petits mouvements de bras, avec son, son, son glaive, voilà, de couleur verte, normalement, et puis, donc, on vous montre bien, hein, qu'en tournant les yeux, bah, voilà, vous avez une interaction différente, comme dans, euh, la série animée, voilà, un petit peu pour mes nouvelles acquisitions Motu, un petit peu de gentil, et, bien évidemment, toujours du méchant, et, euh, je ne suis pas plus fier de, pas plus fier de, 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 voilà, de ces petites figurines, alors, je suis toujours dans l'expectative, dans le doute, à savoir, est-ce que je vais me décider à déballer toutes ces figurines, histoire de jouer avec, de les manipuler, ou vais-je les laisser dans leur blister, je ne sais pas, je n'ai toujours pas réussi à, eh bien, j'ai toujours pas réussi à, à répondre à cette question, je suis vraiment dans le doute, c'est rare, puisqu'en général, je suis quelqu'un qui aime déboxer, qui aime manipuler, et là, pour le coup, je suis un petit peu indécis, donc, voilà, bon, je ne sais pas, toujours est-il que si je venais à l'avenir à les déboxer, je vous ferais peut-être des vidéos sur les maîtres de l'univers, avec, donc, les comparatifs entre les nouvelles gammes Origins et leur gamme, et la première gamme, donc, génération, hein, des années 80. Voilà un petit peu, donc, pour ce qui concerne mes acquisitions. Voilà, à présent, donc, deuxième partie de cette vidéo, avec, voilà, deux enveloppes que j'ai reçues également tout récemment dans ma boîte aux lettres, donc, celle-ci vient de mon ami et abonné, à qui je fais coucou, donc, Lucas Bataillot, que vous pouvez retrouver, donc, sur sa chaîne YouTube, LucasBTLL, je vous donnerai, bien évidemment, donc, le lien de sa chaîne en description, et puis, donc, cette enveloppe, alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, il n'y a pas de nom d'expéditeur, rien du tout, juste, voilà, mon nom et mon adresse, donc, je ne sais pas, si ça se trouve, c'est peut-être une facture, un impégué ou un truc comme ça, mais bon, bah, voilà, du coup, ça va être la grande surprise du moment. Alors, je vais me munir, donc, comme toujours, de mon la gueule. On va essayer d'ouvrir ça le plus proprement possible. Voilà, la petite enveloppe de Lucas, qui contient, donc, voilà, des petites surprises. Oh, c'est super cool ! Ah, bah, c'est proprement emballé, en plus. Alors, nous avons quelques, voilà, quelques mini figurines Lego. Alors, je vais ouvrir tout ça correctement, voilà. Donc, nous avons plusieurs petites figurines. Ah ! Eh bien, c'est du scotch qui colle vachement bien, ma foi ! Voilà, donc, magie de la vidéo, hein, j'ai pris le temps, voilà, de retirer le scotch qui retenait, donc, les différents personnages et leurs accessoires, voilà, pour la première figurine. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains personnages qui viennent de l'univers Star Wars, d'autres peut-être de Ninjago, Voilà, pour les connaisseurs, vous pourrez me le dire, puisque, voilà, moi, je suis resté vraiment aux collections Lego des années 80-90. Voilà, une petite demoiselle, deux petits personnages, comme ceci, voilà, avec, voilà, leurs équipements. Hop là ! Celui-ci, également, donc, il me fait penser un petit peu à Ninjago. Je pense que je ne dois pas être très loin de la vérité. Voilà. Et puis, donc, tout plein de petits accessoires. Voilà, un petit blaster genre Star Wars. Voilà. Un autre petit blaster, juste ici. Nous avons trois manches d'épée laser de Lego Star Wars. Voilà, juste ici. Nous avons une petite clé avec le pied de biche, juste ici. Et puis, donc, un ensemble de petits sabres. Voilà. Petits sabres de samouraï. Donc, bref, des petites figurines et accessoires qui vont, qui vont certainement, voilà, m'aider à faire des petites choses avec mini-mini-moi. Notamment, pourquoi pas, lui donner des déguisements ou des accessoires. Puisque, voilà, c'était quelque chose que, bah, c'est quelque chose que je manque en général. Autant j'ai pas mal d'accessoires Playmobil, autant les accessoires Lego sont, voilà, c'est pas ce que je possède le plus. Donc, voilà un petit peu, pour cette petite lettre surprise, bien sympa. Voilà, avec cinq petits personnages Lego, cinq mini-figurines Lego. Et puis, voilà, tout plein de petits accessoires qui font vraiment plaisir. Merci, merci Lucas. Voilà, on voit mes pouces quand même. Merci Lucas, ça fait super plaisir. Franchement, bah, c'est pas la première fois que tu me fais un petit cadeau et que je t'en fais aussi, d'ailleurs. Et, et ben voilà, ça fait toujours plaisir. De quoi, voilà, agrémenter mes, mes futurs sketchs de fin. Voilà, pour mes vidéos, avec, bien entendu, donc, mini-mini-moi. Merci Lucas. Du coup, nous allons pouvoir passer donc à cette fameuse enveloppe mystère. Voilà, alors peut-être que du coup, enfin, je l'espère en tout cas, une fois cette dernière ouverte, j'aurai enfin l'identité de l'expéditeur. Voilà, oh, je pense que c'est du dessin, ça. ou je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah, ben, il y a même un petit mot. Ben, ça y est, voilà, je sais qui c'est. Bonjour, mon cher Sylvain. Voici un print de mon dessin d'Ulysse. En attendant, le mois prochain, l'envoi d'un petit colis. Oh, ça, c'est cool. En espérant que cela te plaise, car ce n'est pas un robot transformable. Continue tes vidéos, car c'est un plaisir à regarder. passe le bonjour à ton mini-tois et à mini-tois. Je ne manquerai pas de leur passer le message. Prends soin de toi et de ta petite famille. Laurent, à cas, Mister Keaton. Voilà, Mister Keaton, du moins. Voilà, un abonné, et aussi un ami, voilà, avec qui je prends beaucoup de plaisir à discuter. quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de foncièrement sympathique. Voilà, une personne que je suis vraiment honoré d'avoir, donc, dans mon cercle amical, et puis, aussi, dans mes abonnés. Voilà, c'est une personne précieuse. Et puis, voilà, je comprends pourquoi je m'entends bien avec lui aussi. Il s'appelle Laurent, voilà, mon deuxième frère s'appelle Laurent. Donc, voilà, peut-être qu'il y a aussi ce, voilà, sans le savoir, voilà, cette petite accroche. Alors, je vais garder également le message de côté avec les autres, parce que j'aime bien conserver, voilà, tous vos petits messages. Et puis, donc, nous avons, oh la vache, oh la 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 la, voilà, regardez, alors, je vais, voilà, faire un plan général, regardez un petit peu les talents de dessinateur de notre Mister Keaton. C'est, voilà, c'est tout bonnement magnifique. Hein, Ulysse 31, donc, voilà, on ne s'y trompe pas, avec un côté un petit peu plus moderne dans le, dans le style, dans le style graphique et dans le trait. Le dessin est d'une pureté, c'est magnifique. Voilà, je, je suis sans voix, il est absolument superbe. Alors, je vais le mettre dans une petite pochette en plastique, que, bah, que je mettrais sur mon mur, voilà, des, des, des cadeaux et dédicaces, sachant mon petit Mk, je te montre quand même, voilà, juste ici, j'ai toujours ton précédent dessin que tu m'avais offert, qui, voilà, qui est précieusement, donc, fixé au mur, donc, Transformers, hein, moitié Megatron, moitié Optimus, voilà, j'ai toujours ce petit dessin que tu m'avais, voilà, que tu m'avais offert, et que, voilà, que j'adore, et que je vois, donc, à chaque fois que je fais mes revues, et là, donc, eh ben, du coup, je vais essayer de placer ce dessin d'Ulysse 31 avec, hop, juste ici, alors ça va être un peu sombre, voilà, avec, donc, ma collection Ulysse 31, alors je vais, voilà, essayer de prendre un petit peu d'auteur pour mieux recalibrer tout ça, voilà, je pense que, bah, je pense qu'il a largement sa place, j'espère juste, voilà, pouvoir le mettre dans sa totalité, alors je le regarde à nouveau, parce que franchement, voilà, le dessin est absolument magnifique, franchement, t'es, voilà, je vois, je vois tourner sur Facebook, sur mon fil, donc, t'es chef d'oeuvre, je suis toujours bouche bée, devant ton talent, et là, ben, voilà, waouh, c'est mortel, il est absolument magnifique, merci infiniment, mon petit père Laurent, merci mon petit père MK, pour cette délicate attention, ça me touche infiniment, tu n'imagines pas à quel point, waouh, c'est magnifique, avec le petit photographe, qui va bien avec, voilà, c'est juste superbe, voilà, je l'adore, il est magnifique, oh, yes, et donc, pour finir, troisième et dernière partie de cette vidéo, donc, avec un colis, voilà, acheté, enfin, un jouet du moins, acheté sur Vinted, donc, à Jean-David, alias, JD14000, voilà, je mettrai, bien évidemment, là encore, le lien de sa boutique, en description, à savoir, voilà, si vous êtes friand, de jouer des années 70, 80, 90, enfin, plutôt, 80, 90, et plus encore, allez faire un petit tour sur sa boutique, vous trouverez probablement, voilà, de quoi vous faire saliver, de quoi vous donner envie d'acheter, voilà un petit peu, donc, le colis, qui a une forme assez spéciale, mais bon, ça me rappelle aussi, parfois, certains colis que j'envoie, vous savez, les colis, quand on se retrouve sans carton, et qu'on est obligé de faire du, voilà, du féméen, du fabriqué maison, donc, je vais l'ouvrir off caméra, parce que, voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué, et je ne voudrais pas non plus accaparer, tout le temps, à l'ouverture de ce colis, et puis, on se retrouve après, donc, pour la découverte, voilà, de ce qu'il contient, ce qu'il contient, un petit mot, donc, que nous allons prendre connaissance ensemble, et je peux vous garantir, qu'en termes de protection, il y a du, voilà, il y a du papier craft, il y a du papier bulle, donc, voilà, tout est fait pour que le jouet, soit protégé, de façon impeccable, et donc, un petit mot aussi, voilà, un petit mot aussi, donc, qui nous dit ceci, voilà, merci pour votre achat, Papi TF, portez-vous bien, et longue vie, à votre chaîne, voilà encore, un petit message, qui me touche beaucoup, voilà, ça fait toujours plaisir, d'acheter à des personnes, qui sont abonnées, ou qui en tout cas, me connaissent, dans la vie, ou sur Facebook, ou YouTube, ou n'importe où, et donc, voilà, des personnes avec qui, je prends toujours plaisir, à discuter, alors, voilà, je suis vraiment super content, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, vraiment, pour, voilà, pour ce petit mot, Jean-David, merci beaucoup, et puis, on va découvrir, tout de suite, voilà, puisque je vous sens fébrile, et impatient, alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas complet, voilà, il s'agit donc, d'un, tank, Gobots, d'un Gobots DX, ou super, ou super, super Gobots, voilà, je vais y arriver, donc, il s'agit d'un méchant, d'un Renegar, voilà, et donc, son nom est Destroyer, alors, il est incomplet, certes, mais, je le possède déjà, je l'ai déjà en double, sauf qu'il manquait certaines pièces sur le mien, du coup, à l'aide, donc, de celui-ci, et du mien, je vais pouvoir compléter, à 99%, voilà, ce fameux tank, Destroyer, qui est vraiment superbe, là encore, avec, voilà, des parties métalliques, qui, voilà, qui lui confèrent un poids vraiment conséquent en main, alors, il y a une chenille, moi, j'ai plus les chenilles, et puis, il y a celle-ci, je vais voir si je peux, éventuellement la réparer, la mettre, voilà, et puis la replacer, et puis, voilà, du coup, j'aurai mon Destroyer complètement complet, donc, bah, merci, bon, comme je te l'ai dit hier, je t'ai déjà laissé mon évaluation, sur Vinted, parce que je savais que je n'allais pas être déçu du tout, du tout, j'ai vu tes photos, donc, voilà, j'ai acheté en connaissance de cause, donc, voilà, grâce au tien, et, donc, à mon, à mon bon vieux, de moi, de quand j'étais plus jeune, je vais pouvoir en faire un, d'une seule pièce, quasiment complet, d'ailleurs, et puis, et puis, bah, voilà, ça me permettra de vous en faire une revue par la suite, puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de revue Gobots, voilà, qui sera vraiment l'occasion, de vous, voilà, de vous présenter ce petit paire, voilà, je n'en dis pas plus jusque là, donc, voilà, un petit peu, bah, pour mes nouveautés nouvelles, sachant que j'attends un colis de la moierté, et, je crois que c'est peu dire, donc, qu'il devrait arriver peut-être avec un peu de chance cette semaine, donc, je vous ferai la revue, bien entendu, de ce mes cookies, cette fois-ci, voilà, d'un colis, que, voilà, que, qui provient, voilà, de mon ami Damien, voilà, le ton est donné, vous savez, de toute façon, donc, voilà, si je dis, mon ami Damien, vous savez qu'il va y avoir du lourd avec, et c'est le cas, donc, voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous retiens pas plus non plus, parce que, bon, on est déjà quasiment 20 minutes pour une revue, donc, c'est, voilà, c'est largement suffisant, en vue de ce que j'avais à vous proposer, donc, bah, merci à tout le monde, merci à Lucas, merci, merci à Jean-David, merci, bah, voilà, merci à tous ceux qui ont contribué, donc, à ces nouvelles acquis, éditions, voilà, je vous fais plein de bisous, bienvenue, comme toujours, donc, aux nouveaux abonnés, on approche maintenant, les 1650 abonnés, ça monte, ça monte, ça monte, doucement, sûrement, mais, voilà, ça fait super plaisir, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui sont toujours, bien, vous le savez, extrêmement plaisir, et qui sont pour moi, très motivants, voilà, c'est un petit peu un moteur, ça booste, ça donne envie de continuer, et surtout, d'essayer de faire, voilà, du mieux possible, en tout cas, pour vous satisfaire, je vous souhaite donc, sur ce, une bonne semaine, tout le courage qui va avec, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, t'as vu ça, t'as vu ça, m'un et moi, regarde un petit peu, ce super blaster, et ce super sabre, alors, t'as pas intérêt à m'embêter, parce que ce blaster, lui, il fait rétrécir le zizi, et cette épée, elle coupe le zizi, alors, me fais pas chier, t'as intérêt à me répester, maintenant, parce que moi, je sais pas n'importe qui, t'es nerfable, petite biloute, ok, t'es armé, bon, bah, ouais, je vais essayer de faire plus attention, parce qu'en même temps, moi, mon ce gag, magitien, quoi, en attendant, le papy, il a été vachement gâté, oh là là, t'as vu ça un petit peu, et puis cette tarte, Ulus 31, c'est à tomber, ouais, c'est vrai qu'il est beau, le dessin d'Ulus 31, ouais, moi, je dis, on devrait avoir aussi une sculpture de nous, et un dessin, ou une toile, parce que quand même, on a-t'il par la classe, nous ? bon, bah, c'est pas tout ça, mais, là, il est l'heure que je me fasse un petit casse-croûte, alors, avec mon super épais, oh, je vais couper, pouvoir couper plein de petites rondelles de saucissons, mais, pas de zizi, parce que le zizi, c'est pas bon, franchement, vous me fatiguez, et tous les deux, mais vous me fatiguez, allez, clap de fin, I would have wakeered an eternity for this, it's over, Prime.